L'intelligence animale Bonjour à tous. D'abord, je tenais à vous dire que j'étais vraiment ravi de voir qu'il y a autant de monde intéressé par les pieuvres, et pas seulement qu'en salade, parce que là, je ne vais pas vous parler de recettes de cuisine. Je vais vous faire une petite présentation de ma discipline. On va parler un peu d'intelligence animale, quelles questions on se pose à propos de l'intelligence animale, et comment la recherche sur les pieuvres vient s'intégrer dans ce schéma un peu général. Pour me présenter, je travaille dans une équipe, une UMR du CNRS, qui s'appelle l'UMR Ethos, qui réunit des éthologues sur l'université de Rennes, sur l'université de Caen. Nous, on est une partie de cette grosse équipe qui est principalement située à Rennes, et on est situé à Caen, parce que c'est à Caen qu'on va trouver des céphalopodes à Rennes. Il y a moins de pieuvres et de sèches dans les environs. Donc, on est une petite équipe délocalisée de cette grosse UMR, et on s'intéresse aux céphalopodes, en particulier à la sèche, puisque c'est ce qu'on va trouver à Caen, en Normandie. On a essayé de savoir ce qu'elle a dans la tête un petit peu. Et puis voilà les différents membres de l'équipe, donc mes collègues qui sont chercheurs, qui sont étudiants. Vous voyez qu'en termes de parité, on a fait beaucoup d'efforts. On doit en faire encore un peu plus, mais si on en fait encore un peu plus, je disparais complètement. Mais sachez qu'en éthologie, c'est une discipline qui est très féminisée, et on s'en réjouit. Donc voilà pour notre équipe. On s'intéresse beaucoup à la sèche, je vais vous en parler un peu. Et puis, on s'intéresse aussi à la pieuvre, puisque ce sont des cousins, on en reparlera, de la sèche. Vous allez voir un peu ce qu'on fait sur ces animaux. Première chose, je voulais vous expliquer ce que c'est que l'éthologie et quelles questions on se pose. L'éthologie, c'est ce qu'on appelle la biologie des comportements. C'est la problématique du naturaliste, du biologiste, appliquée au comportement. Je ne vais pas vous parler un peu de science naturelle, mais en science naturelle, on va se poser deux types de questions par rapport à ce qu'on est en train d'observer. des questions qui concernent les mécanismes, comment ça fonctionne. Et puis, des questions qui concernent ce qu'on appelle les fonctions. Comment les choses évoluent, comment on fait des liens entre les animaux. Alors, de façon un petit peu provocante peut-être, du côté des mécanismes, ceux qui s'intéressent aux mécanismes, c'est principalement, par exemple, les collègues qui travaillent dans les sciences biomédicales, qui vont s'intéresser à la façon dont les organes fonctionnent et dont les organismes fonctionnent. Et du côté des fonctions, du côté de l'évolution, c'est plus spécifique de la biologie des sciences naturelles. Alors, appliquée au comportement, nous, on a une approche de naturaliste, donc on va se poser ces grandes familles de questions sur les mécanismes et les fonctions. On en reparlera. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment, au niveau des comportements, on aborde ces questions des mécanismes et des fonctions. Pour prendre un exemple, c'est l'exemple que je prends tout le temps. Imaginons qu'on étudie la biologie du mal de mer. C'est quelque chose que vous avez peut-être ressenti ? Jamais ? Alors, il y en a oui, il y en a non. Lorsque vous ressentez le mal de mer, comment vous le comprenez ? Pourquoi on a le mal de mer ? Le biologiste va se demander pourquoi on a le mal de mer. Le médecin va se demander pourquoi on a le mal de mer. On va essayer de comprendre tous ces symptômes qui ne sont pas très agréables. Et pour essayer de soigner le mal de mer, on va s'intéresser essentiellement aux mécanismes du mal de mer. C'est toute une partie de la recherche qui s'intéresse à ça. On connaît bien la circuiterie au niveau du cerveau, ce qui fait le lien entre le fait d'être sur un bateau et le fait d'avoir des vertiges et des nausées. On connaît très bien quelles sont les structures qui sont impliquées, on connaît quels sont les messagers chimiques qui sont impliqués dans ce phénomène-là. Et on le connaît tellement bien qu'on arrive très bien à le traiter. Donc, on sait comment ça marche. On arrive à en détecter les mécanismes, on sait le réparer. Est-ce que pour autant, on comprend le mal de mer ? Si vous avez déjà eu le mal de mer, vous avez déjà posé la question ? La meilleure solution, on est sur le fond, on regarde la mer, on est bien dans la nature et on regarde ce qu'il se passe, et puis il n'y a pas le mal de mer. D'accord. C'est sûr que quand on n'est pas sur un bateau, on a un petit peu moins le mal de mer, mais il y a des moyens de traiter. On a des moyens de traiter le mal de mer. Mais est-ce que c'est parce qu'on sait guérir le mal de mer qu'on a compris le mal de mer ? En médecine, oui. Pour nous, utilisateurs du mal de mer, oui. En biologie, non. Moi, je n'arrive pas à faire le lien entre le fait d'être sur un bateau, le fait d'avoir des petits problèmes d'équilibre et des vertiges, et le fait d'avoir envie de se vider l'estomac. Moi, en biologie, je ne comprends pas. D'accord ? Je n'arrive pas à en connaître la fonction. Vous voyez qu'on peut se questionner à différentes échelles pour un même phénomène. Alors, quand on s'intéresse à la fonction du mal de mer, quand on essaie de le comprendre, on ne va pas essayer de le guérir, on va essayer de le comprendre. On peut, par exemple, s'inspirer d'un collègue qui a écrit un article que j'ai trouvé extrêmement ingénieux. Il s'appelle Tressman, en 1977. Il a essayé de réfléchir à cette question. Il a essayé de comprendre le mal de mer. Quel est le lien entre le fait d'avoir des vertiges et le fait d'avoir envie de se vider l'estomac ? Il a dit dans son article, un article publié dans Science, une grosse revue, peut-être que l'humain, à l'origine, était chasseur-cueilleur. Quand on se met à cueillir des choses, on a un régime alimentaire extrêmement varié, donc il a fallu à un moment essayer des trucs. On a essayé de cueillir notamment des végétaux, et puis les ingérer. Regardez quel effet les végétaux avaient sur la santé. Il a remarqué dans cet article, il mentionne qu'il y a 9 toxines végétales sur 10 qui, quand on les ingère, ont comme premier effet, le premier symptôme, ce sont des vertiges. Donc, quand on perçoit des vertiges, on a envie de se vider l'estomac. C'est une réponse adaptative à notre régime alimentaire. Est-ce qu'on pense à ça quand on a le mal de mer sur un bateau ? Ce n'est pas une question qui va permettre de soigner le mal de mer. Mais quand on vit le mal de mer, ça permet de mieux le comprendre, de se dire que ça a dû servir à mes ancêtres, ça permet de mieux le vivre, mais ça ne permet pas de le guérir. C'est une question typique des sciences naturelles et de la biologie. On va aborder les comportements de cette façon-là. On va essayer d'en déterminer les mécanismes et les fonctions, c'est-à-dire les origines évolutives de ces comportements. D'accord ? Par exemple, pour le mal de mer, pour essayer de vérifier l'hypothèse de mon collègue, on va regarder quelles sont les espèces qui ont le mal de mer, pour regarder si elles partagent en commun le fait d'avoir un régime alimentaire extrêmement vaste, puis si elles ont tendance à manger un peu de tout. Donc, on sait que les chimpanzés ont le mal de mer. On sait qu'il y a des ovins qui ont le mal de mer. On sait qu'il y a des oiseaux qui ont le mal de mer. Et d'autres qui n'en ont pas. Il y a même des poissons qui ont le mal de mer. Il y a carpes. Le mal de mer. Et tout ce que ces espèces ont en commun, c'est le fait, dès qu'elles trouvent quelque chose dont elles pensent qu'il est mangeable, elles essaient de l'ingérer. Elles sont très, on l'appelle, néophiles. Elles sont des espèces qui ont tendance à essayer plein de trucs. C'est ce qu'on partage avec toutes ces espèces. Et ça va dans le sens de l'hypothèse de Tressmann. Vous voyez, quand je parle de fonction, des comportements, de quoi il s'agit ? C'est vraiment l'origine évolutive, à quoi ça sert. Donc, on va voir cette approche-là. Maintenant, au niveau de l'intelligence. Quand ça est appliqué au comportement, je vous ai donné un petit exemple. Au niveau de l'intelligence, c'est un peu plus compliqué. Pour le mal de mer, on va partager ça avec d'autres espèces. Ce n'est pas quelque chose qui est très choquant, qui prête à discussion. Pour l'intelligence, quand on pense intelligence, on va penser intelligence humaine. Il y en a un qui illustre bien tous les débats qu'il y a sur l'intelligence, humaine et animale. Quand on parle d'intelligence, il y a un problème de continuité entre l'homme et l'animal. Est-ce que l'intelligence de l'animal est comparable à la nôtre ou pas ? C'est une question qui ne date pas d'hier. C'est une question qui est abordée par une discipline qu'on appelle l'éthologie cognitive. C'est ce qu'on fait à Caen. On essaie de travailler sur l'intelligence des pieuvres et des céphalopodes. Il y en a un qui a mis le doute à tout le monde. C'est Aristote. Quand il a parlé d'intelligence, il a mis une grosse ambiguïté dont on n'est toujours pas sorti 2000 ans plus tard. Aristote a dit, « Seul l'humain est intelligent. » Il a bien dit l'homme animal politique. « Seul l'humain est intelligent. » Et il a rajouté dans sa phrase, « Les animaux, par contre les animaux, se comportent comme s'ils étaient intelligents. » Tout est dans l'ambiguïté. Est-ce que l'intelligence est le propre de l'homme et les animaux montrent quelques formes d'intelligence ? Ce sont des débats dont on n'a pas trouvé pour l'instant, qu'on n'a pas réussi à élucider encore pour l'instant. Donc, la façon qu'on a d'aborder l'intelligence de l'animal, sans rentrer dans les problèmes d'Aristote et de philosophie, c'est d'essayer, vous le verrez dans la littérature, sur l'éthologie cognitive, sur l'intelligence animale, on va se focaliser essentiellement sur les mécanismes. On n'est pas encore arrivé à un stade où on va s'intéresser aux fonctions, telles que je vous les décrivais pour le mal de mer. Ça, ça pose des problèmes qui dépassent sans doute un peu notre discipline. Donc là, on s'intéresse plus aux mécanismes. Qu'est-ce qui va faire qu'on est intelligent ? Pour essayer de répondre à la question, sans se poser de questions philosophiques en général, on va essayer, pour l'animal, de trouver... Parce que le grand mystère, c'est l'intelligence humaine. Pour l'animal, on va essayer de trouver des modèles simplifiés pour comprendre, pas l'intelligence humaine, parce que l'humain a une intelligence très complexe, mais des compartiments de l'intelligence humaine. Donc, le travail de l'éthologue, du biologiste qui s'intéresse à l'intelligence, ça va être de trouver des modèles qui vont lui permettre de... qui vont ressembler à l'intelligence humaine. C'est tout ce qui est fascinant dans cette discipline. Alors, l'approche, c'est d'étudier, en général. Le premier reflet, c'est de se dire, on va étudier les modèles. On va prendre des modèles qui sont très proches de l'humain. Comme ça, on va réussir sans doute à comprendre des choses en partant sur l'hypothèse que les modèles qu'on étudie, chimpanzés par exemple, ou rats ou pigeons, il y a plein d'oiseaux qui sont étudiés la cognition de l'oiseau, en partant sur l'hypothèse que ces modèles sont plus simples que nous. Un modèle, c'est quelque chose d'un petit peu simplifié, qu'on va essayer de généraliser ensuite à l'espèce humaine. Et puis, ça, ça a été... Pendant des décennies, on a travaillé sur... On va essayer de trouver le modèle pour tel type d'intelligence. On a travaillé beaucoup sur le chimpanzé, où vous verrez beaucoup de travaux sur le rat, sur les pigeons, et sur d'autres modèles qui nous sont proches. Mais certains chercheurs se sont dit qu'il y a peut-être des alternatives. Peut-être qu'on peut sortir de ces modèles classiques. Il y en a un qui s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un modèle dans la mer ? Je traduis, c'est Grimm, 1928. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cobaye dans la mer ? Pourquoi est-ce qu'on va chercher des animaux qui sont proches de nous ? Pourquoi on n'irait pas chercher dans la mer ? Il y en a un qui a appris... Il y a un collègue très éminent qui a appris au mot la phrase de Grimm, en 1928, qui s'appelle J. Zediang. Il s'est dit, ouais, je tiens peut-être un modèle pour l'intelligence humaine. C'est la pieuvre. Alors, pourquoi la pieuvre ? L'argument de mon collègue, ça a été... D'abord, ce sont des animaux qui sont robustes, qui résistent bien à la captivité, qui sont relativement faciles à élever. Ça, c'est ce qu'il a dit. Pour en avoir élevé quelques-uns, je peux vous dire que ce n'était pas tout à fait exact. C'est un peu compliqué à élever. Mais bon, c'est robuste, c'est facile à élever. Il y a beaucoup d'apparenté. C'est-à-dire que la pieuvre a plein de cousins, cousines. Donc, on peut comparer les espèces à ces aimants. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis, l'anatomie de la pieuvre est bien connue. C'est un animal très bien connu. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Vous verrez que c'est un animal tout à fait classique. Dans son anatomie, elle a un cerveau qui est extraordinairement développé. On va en reparler aussi. Donc ça, c'est peut-être un bon modèle. Et puis, c'est surtout un animal qui est connu pour la richesse de ses comportements, la variété de son répertoire comportemental. On va en reparler aussi. Et pour ça, M. Young a eu une très bonne idée. Alors, ces arguments sont les arguments officiels pour utiliser les pieuvres comme modèle. Mais il y a un argument dont je me permets de vous parler, mais qui est quelque chose d'extrêmement important. C'est que la pieuvre, en plus de toutes ses qualités potentielles de modèle, est un animal qui est fascinant et qui est mystifié, pour lequel il y a beaucoup de mystères. Et cette fascination pour la pieuvre, c'est sans doute le mot fascination que j'entends le plus quand j'en parle. Donc ça, ça aide bien quand même à développer un modèle. Et la pieuvre, ça a été un modèle d'étude en éthologie cognitive, en biologie des comportements, en biologie de l'intelligence pendant plusieurs décennies. Ça a commencé dans les années 40, 50. Et jusqu'à maintenant, il y a des chercheurs qui vont travailler. Il y en avait beaucoup plus que maintenant, dans les années 50-60. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'intelligence de ces animaux. Alors, je vous ai dit que l'anatomie était connue. C'est un animal qui nous était relativement familier à nos scientifiques. En fait, la pieuvre est un animal qui a une coquille. Son ancêtre est une coquille. La pieuvre n'a plus de coquilles comme ses cousins qui sont mollusques. Elle a un vestige de coquilles qui est internalisé. La pieuvre est un mollusque. Donc, c'est potentiellement un modèle qui est très simple. Vous imaginerez, vous allez voir les différents comportements que je vais vous décrire tout à l'heure, gardés en tête pendant toute cette petite conférence que les cousins de la pieuvre sont des moules et des huîtres. D'accord ? Vous verrez, de temps en temps, ça frappe un peu l'imagination. Donc, coquilles, corps mousses sont des mollusques. Deuxième caractéristique, il y a beaucoup de cousins à la pieuvre, c'est une très grande famille, qui ont tous en commun d'avoir un aspect rebutant. Elles ne sont pas les seules. Elles ont des bras, des tentacules. Ne confondez pas bras et tentacules, ce n'est pas la même chose. Elles ont des bras, des tentacules. Quand vous voyez un animal qui a des ventouses, des yeux, des bras, des tentacules, vous avez beaucoup de chance d'avoir affaire à quelque chose qui ressemble à une pieuvre. Parmi les pieuvres, vous avez la pieuvre dont je vous parlais, qui est la pieuvre classique. Vous avez la sèche dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un cousin proche. Vous voyez, il y a des bras sur la sèche, il y a des bras sur la tentacule... Il y a des bras sur les tentacules. Il y a des bras. La pieuvre possède des bras également. Mais la sèche possède aussi des tentacules que vous verrez tout à l'heure. Elle les sort de temps en temps pour capturer des proies. Ça, c'est un calmar. C'est aussi un cousin proche des pieuvres. Et puis, le quatrième cousin qui est bien connu, c'est le nautil, qui ressemble beaucoup aux ammonites qu'on va trouver en Océanie, dans les mers chaudes. C'est un peu plus rare d'en voir en aquarium. Il y en a quelques-uns. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des céphalopodes. Il existe entre 700 et 800 espèces de céphalopodes, qui sont tous proches philétiquement les uns des autres. C'est une très grande variété d'espèces à notre disposition quand on s'intéresse à l'intelligence et au comportement de ces animaux. Je vous parlais tout à l'heure de cet aspect fascinant des pieuvres et des céphalopodes. Les pieuvres sont fascinantes, apparaissent mystérieuses parce qu'elles ont été mystifiées depuis l'Antiquité. Elles sont mystifiées. L'idée qu'on a en général de la pieuvre quand on est petit ou quand on vivait il y a longtemps, en général, les pieuvres sont des monstres. Toutes les représentations que vous voyez du Moyen Âge, et même plus récemment, et dans l'Antiquité, vous avez souvent des représentations de monstres. Vous voyez ce Kraken, cet énorme monstre capable d'emmener par le fond des navires. On mystifie souvent la taille des céphalopodes. C'est aussi quelque chose qui revient très souvent. Pour vous dire un peu d'où ça vient, ça a été rapporté par Pontopidan dans l'Histoire naturelle de la Norvège. Pontopidan a écrit à propos du Kraken, je le cite, « Son dos paraît avoir un mille et demi de circonférence. » Un mille marin. Ça doit faire à peu près deux kilomètres, quelque chose comme ça. De circonférence. Et il ajoute, c'est ça qui est quand même assez fort, « D'autres disent davantage, mais je choisis ce chiffre pour plus de certitude. » Vous voyez ? C'est un petit peu l'image qu'on a à l'origine de la pieuvre, du calmar et des céphalopodes. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la taille ? Pour répondre aux questions que vous ne me poserez pas, voilà à peu près les plus gros exemplaires à quoi ressemblaient les plus gros exemplaires de céphalopodes qui ont été pêchés. C'est un calmar, ce qu'on appelle un calmar colossal. Au niveau des poids et des tailles, c'est toujours un peu exagéré. Là, 495 kg, 12 mètres, c'est déjà un beau bébé. C'est pas mal. C'est pas une très bonne nouvelle pour les pêcheurs qui l'ont capturé parce que c'est immangeable, un animal comme ça, malheureusement. Il a été pêché en Nouvelle-Zélande. Vous avez tous entendu parler du calmar géant, l'architotis. Celui-ci a été observé au Japon. Les collègues ont même réussi à le filmer pendant qu'il mangeait, à 950 mètres de profondeur. C'était un exemplaire. Celui qui était filmé faisait 3-4 mètres de long. Mais on pense que ça va jusqu'à 12 mètres, 10 à 12 mètres de long, indirectement. On a quelques indications. Voilà pour les pieuvres. Ce sont les pieuvres dont on parle le plus souvent et qu'on voit le moins souvent. Sinon, au niveau de la taille, celle dont on parle jamais, par exemple, Idioséplius, qui fait 1 g à l'état adulte, 5 mm de long. Lui, on n'en parle pas. On l'écrase quand on marche sur le bord de l'eau, etc. C'est un animal qui souffre beaucoup, mais on n'en parle jamais. Mais dans un minuscule calmar qui fait 1 g et 5 mm, on va retrouver exactement les mêmes choses, le même cerveau que dans un calmar géant, les mêmes yeux, etc. C'est tout à fait intéressant pour nous que de travailler sur une espèce aussi polymorphe. Le mythe provient des récits des pêcheurs qui ont été rapportés notamment par Pontopidan, mais il y en a d'autres. Dans ses premiers traités zoologiques, le mythe était tellement fort que l'inné, lorsqu'il a proposé une classification des espèces, il a listé dans sa classification, à propos des mollusques et des céphalopathes, le kraken. Il était dedans. Il l'a appelé Sepia microcosmos. Et puis, quand il a publié sa première édition, il y a de ses collègues qui ont dû lui dire « Elle est très bien, la classification, c'est parfait. » Beaucoup de boulot. Mais ton kraken, personne ne l'a observé directement, ça a été rapporté, etc. Peut-être que tu pourrais, par prudence, l'enlever. Et au cours de la deuxième édition de la classification de l'inné, l'inné l'a enlevé, le kraken. Et le fait que l'inné ait enlevé le kraken de sa classification, alors que l'inné, c'était vraiment... Ça a rendu l'animal encore plus effrayant et encore plus mythique parce que les gens se sont dit, même le kraken, même ses calmars géants, ne peuvent pas... La science n'a pas d'emprise sur eux. Il ne rentre même pas dans la classification. Et le fait que l'inné ait enlevé le kraken de sa classification, ça a généré tout un tas de fantasmes sur le kraken, sur les céphalopodes qui sont effrayants, etc. Et ça a été jusqu'à... Et on va essayer de décliner un petit peu ce génie qui a décrit les pieuvres d'une façon absolument remarquable. C'est Victor Hugo dans Les travailleurs de la mer. Donc, essayez de relire le chapitre qui concerne l'attaque de Giliat par la pieuvre, et vous verrez comment. Victor Hugo décrit la pieuvre, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Absolument effrayant. Et ça, ça vient probablement indirectement de l'inné. Alors, j'ai choisi, pour vous parler des pieuvres ce soir, de partir de Victor Hugo. On va prendre ce que disait Victor Hugo, puis on va regarder s'il avait raison, s'il avait tort. Et on va partir de ce qu'il a écrit. Alors, dans la liste de la rhétorique de Victor Hugo à propos des pieuvres, il écrit que la pieuvre est une entité inconcevable, sans matière, gélatineux, il parle de linge, il parle de loque, il parle de chiffon, sans forme, sans couleur. Quand vous entendez un animal décrit comme ça, je peux vous dire, c'est un peu effrayant, c'est quelque chose qui n'a pas de substance. C'est un animal qui n'a pas de substance. Donc, est-ce que les céphalopodes n'ont pas de forme et pas de couleur ? On va voir que Victor Hugo n'avait pas tout à fait tort. Alors, pas de forme. Effectivement, quand on voyait une pieuvre sur l'étale, excusez-moi de la violence de la photo, et quand on voyait une pieuvre sur l'étale d'un poissonnier, on ne sait pas trop où est la tête, où sont les bras, etc. C'est un peu compliqué. A priori, ça n'a pas trop de forme. Et quand on les voit vivre, et quand on voit leurs cousins, on se rend compte aussi que parmi ces 700 ou 800 espèces, il y a tellement de formes, de choses qui ont des bras et des ventouses, qu'il n'y a pas trop de formes. Voilà une forme d'un cousin des pieuvres, le Vampyrothothis. C'est quelque chose qui n'est pas trop descriptible. C'est un peu difficile à décrire, même quand on a les talents de Victor Hugo. Il y en a qui ont des membranes autour des bras. Ça ne ressemble plus trop à une pieuvre. On ne sait pas trop non plus où est la tête. Vous avez l'argonaut, qui a une coquille reconstituée à partir des bras. Là, ça ne ressemble plus à une pieuvre non plus. Et pourtant, il y a des ventouses. C'est considéré comme une pieuvre. Peut-être que le fait d'avoir pêché ou d'avoir collecté, des céphalopodes, des animaux avec des bras et des ventouses qui ont des formes aussi diverses, a fait dire peut-être à Victor Hugo ou à d'autres auteurs, vous en connaissez peut-être d'autres, que c'est un animal qui n'avait pas de forme. Vous voyez le type de forme. Ce sont des animaux qui vivent à très grande profondeur. Il est fort peu probable que Victor Hugo en ait vu. On trouve à peu près toutes les formes. Vous avez des pieuvres avec un œil tout petit, puis l'autre des calmars. Avec un œil tout petit, puis l'autre énorme. Vous avez à peu près tout ce qui est imaginable et même ce qui n'est pas imaginable. Vous le trouvez dans ce groupe-là. C'est absolument faramineux. Ce qu'on appelle le polymorphisme. Parmi ces animaux qui sont un peu effrayants, vous en avez qui sont super mignons. Là, c'est un bébé pieuvre. C'est un petit Octopus bimaculoides. J'ai travaillé sur cet animal-là. C'est vraiment très mignon. Vous en avez un qui a été trouvé il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Octopus adorabilis. Ça ressemble vraiment à... Vous en avez qui sont effrayants, qui sont rigolos. On ne sait pas trop s'ils sont les mêmes ou pas. Quand on ne regarde pas de près, c'est un peu compliqué. Lui, il a des petites oreilles de Mickey. C'est assez étonnant. Alors, première chose que vous devez retenir, c'est qu'il y a un énorme polymorphisme dans ces 800 espèces. On va trouver un peu toutes les formes. Et quand on s'intéresse juste à la pieuvre, vous allez voir qu'un seul animal, qu'un animal peut prendre aussi toutes les formes qu'elle veut. Ça, c'est une pieuvre qui a décidé de passer dans un tuyau. Ça leur arrive très souvent. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et vous voyez que ça n'a pas de squelette. Donc, ça peut prendre à peu près toutes les formes possibles. J'ai des collègues qui sont amusés, c'est très sérieux, cette bête de la science, à faire passer des poulpes entre deux plaques de verre. Et la poulpe devient une vraie pizza, toute mauve, toute plate. Vous voyez, quand on voit ça, on a vraiment l'impression que c'est un animal qui n'a pas de forme. Elle va d'un endroit à un autre. C'est quelque chose qu'elle fait dans la nature assez facilement. Pour aller collecter ses proies, elle va passer dans des interstices de rochers. Elle peut changer de forme comme elle veut. Changer de forme, ça veut dire qu'elle n'en a pas vraiment. Donc, Victor Hugo n'est pas tout à fait tort. Maintenant, Victor Hugo dit que ce sont des animaux qui n'ont pas de couleur. Première chose, il dit qu'elles n'ont pas de forme parce que ce sont des animaux qui ont toutes les formes. Maintenant, il dit qu'elles n'ont pas de couleur. Je vais vous montrer. Ça, c'est un nouveau-né de pieuvre. Je vais vous montrer ce qu'il se passe. Regardez bien la peau de l'animal. Vous allez voir ce qu'il se passe quand on l'embête avec la pointe d'un pinceau. Vous allez voir la taille de l'animal. Vous voyez ces petits points noirs sur la peau de l'animal. Vous allez voir mes collègues qui ont embêté. C'est Rojan Lohn qui a fait ça aux États-Unis. Ils l'embêtent avec une pointe et l'animal change de couleur. Quand on regarde de plus près, vous avez vu la forme des petites cellules, des petits sacs qu'elle a sur le dos. La forme va changer. Il y en a qui ont plusieurs couleurs. Il y a des sacs de différentes couleurs. La forme va changer. Et ces changements sont directement commandés par le système nerveux. Ce sont des animaux qui n'ont pas de couleur définie. Je ne peux pas définir une pieuvre à partir de sa couleur, de ses couleurs peut-être. Vous allez voir comment ces couleurs peuvent s'organiser sur le dos de l'animal pour former des motifs extrêmement complexes. Pour nous, c'est super intéressant. Le fait qu'elle change de couleur en fonction de ce qu'elle pense, quand on s'intéresse au cerveau et quand on sait savoir ce qu'elle a dans la tête, ça peut être assez intéressant. Nous, on est obligé de prendre des machines très complexes, très coûteuses pour mettre des gens dedans, puis regarder les zones du cerveau qui s'allument, etc. C'est ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale. Elle a une forme d'imagerie cérébrale. On sait de temps en temps quand elle est dans un état, par exemple quand elle est stressée. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. D'accord ? Elle va servir de séchement de couleur pour différentes choses. Et la chose la plus spectaculaire, ce qui est le plus embêtant pour nous, c'est ça. Vous avez sur ces photos des sèches qui utilisent leur capacité de changement de couleur pour imiter le substrat sur lequel elles reposent. Est-ce que vous voyez la sèche qui est en haut à gauche ? Ouais ? Sur la photo qui est à droite, vous la voyez ? Et sur la photo qui est en bas ? Si vous la voyez, ce n'est pas vrai, parce qu'on ne la voit pas. Alors, elle est ici. Là, elle est ici. Et là, elle est ici. Vous ne l'aviez pas vue, celle-là ? D'accord ? C'est quand même extraordinaire. Elle arrive à copier les motifs du fond. Vous voyez, elle peut faire des motifs, des ronds, des carrés, des différentes formes géométriques. C'est quand même assez extraordinaire. Et tout ça, elle le fait avec son cerveau. Elle le fait avec ces petites cellules qu'on appelle des chromatophores. Et puis, elle le fait avec son cerveau. Alors, comment elle décide quelle couleur adopter quand elle est sur tel ou tel fond ? Ça, on essaie encore de le déterminer. C'est un film qu'on a fait, ça, avec une collègue d'une pieuvre. Vous allez voir l'extraordinaire habileté de cet animal pour imiter la couleur du fond. Vous allez voir que la pieuvre va se poser sur un rocher. Et la pieuvre va devenir le rocher. D'accord ? Non seulement elle imite la couleur du fond, mais en plus, elle imite la structure du fond. Vous avez vu ces petites papilles qui apparaissent sur la peau ? Ça avait imité la structure du fond. Je vous ai dit, en commençant à vous parler des changements de couleur, que c'était un peu embêtant pour nous. On était sur le terrain il y a quelques semaines pour travailler sur des sèches. Il y en avait sans doute des centaines un peu partout. On est allés sur le terrain, on était à trois. Je suis resté une semaine, ma collègue est restée trois semaines. Elle en a vu une. Il y en avait sans doute partout. Mais quand on essaie de les voir sur le terrain, c'est extrêmement difficile parce qu'elles arrivent à se cacher d'une façon extraordinairement efficace. Autre exemple. Ça, c'est une autre espèce qui vit en Indonésie. C'est une pieuvre. Vous allez voir comment elle peut changer de couleur. La fonction, c'est sans doute pour essayer d'effrayer le prédateur. Quand on voyait ça, c'est vrai que ça a un côté... Elle prend des postures un peu bizarres. On en reparlera un peu tout à l'heure. Vous voyez cette sorte de chose d'un seul coup qui se transforme en pieuvre. C'est quelque chose qui paraît complètement miraculeux, qui paraît complètement surnaturel quand on voit ça. Nous, on essaie de décoder en éthologie ces changements de couleurs. Comment elle prend la décision ? Quels sont les phénomènes ? Les mécanismes, c'est une chose, mais aussi les fonctions de ça. Est-ce qu'elle l'apprend ? Vous pourrez me poser des questions, si vous voulez, tout à l'heure à ce sujet-là. Et puis, il y a certains des cousins... Je ne peux pas vous parler des couleurs des céphalopodes, tellement il y en a, tellement il y a un polymorphisme important, mais vous en avez certains qui sont carrément transparents. Comme ça, il n'y a pas de soucis. C'est un animal qui n'a pas de couleur, ou plutôt qui a toutes les couleurs et tous les motifs possibles et imaginables. Donc, Victor Hugo n'est pas tout à fait tort quand il parlait de cette absence de couleurs et de cet aspect un peu effrayant. Une petite parenthèse académique, parce que je vais vous parler... Je suis service public, etc. Je dois vous dire un peu ce qu'on fait au labo. On essaie de soumettre des animaux. Ce sont des petites sèches, vous les voyez ici. On essaie de soumettre des sèches à des problèmes compliqués. On les met par exemple sur des petits damiers. On regarde comment elles se débrouillent. Elles font des petits carrés sur le dos. On essaie de regarder si ce qu'elles ont vécu avant va influencer l'efficacité de leur camouflage. On va travailler sur ces mécanismes-là, puis on travaille sur le développement du cerveau pour savoir s'il y a des corrélations ou des liens entre les deux. Deuxième citation de Victor Hugo. La pieuvre est le plus formidablement armée des animaux. La pieuvre, c'est la ventouse. Si vous avez un animal avec une ventouse, ça a des chances d'être une pieuvre. La ventouse, c'est le vide. Dans la rhétorique de Victor Hugo, il arrive à générer l'effroi, l'anxiété, chez le lecteur, en parlant de vide. C'est une absence. Le pire, c'est le monstre qui n'existe pas. Dans l'arme qu'utilise la pieuvre, c'est la ventouse. C'est le vide. L'arme même, c'est le vide. En termes d'armement, ce sont des animaux qui sont même très bien pourvus. Des ventouses sont extrêmement efficaces. Si vous avez la chance de serrer le bras à un poulpe un jour, je vous le conseille. Si vous avez l'occasion, essayez. Vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Les pieuvres sont sans doute, je vous me dirai, si vous avez d'autres exemples, c'est peut-être pas exhaustif ce que je vais dire, mais sont sans doute les seuls animaux marins capables de manipuler finement des objets, comme nous, on le fait avec notre main. D'accord ? Donc, ça leur donne des capacités remarquables, notamment de capture de proies. Je vais vous montrer quelques exemples. Ça, c'est au laboratoire. On a travaillé beaucoup sur ces phénomènes de manipulation de proies et de capture de proies. Chez la sèche, par exemple, les sèches se nourrissent de crustacés, de crabes et de crevettes, notamment, puis de poissons aussi. Je vais vous montrer deux stratégies de capture différentes qu'on essaie de comprendre aussi. Ça, c'est une capture de crabes. Vous allez voir comment ça se passe. Elle va utiliser ses bras, les huit bras qu'elle a. Et pour les crevettes, elle va utiliser une autre stratégie de capture. Elle va utiliser ses tentacules. Vous allez voir qu'elle peut lancer des tentacules. Voilà, elle les capture à distance. Question qu'on se pose depuis des décennies au labo. Comment elle fait pour choisir de lancer ses tentacules ou d'utiliser ses bras ? Est-ce que c'est la taille de la proie ? Est-ce que c'est le type de proie ? On a essayé plein de trucs. On s'est rendu compte que c'était les capacités de fuite de la proie. C'est-à-dire qu'avant d'opter pour une stratégie, la sèche doit se représenter les capacités potentielles de fuite de la proie. Une crevette, c'est très difficile à attraper. Le prochain temps que vous irez sur le bord de mer, vous essayerez d'attraper une crevette dans une petite mare. Avec vos doigts, c'est très difficile. Un crabe, c'est beaucoup plus facile. Quand c'est un crabe, elle utilise ses bras. Quand c'est une crevette, elle utilise ses tentacules. Quand c'est un poisson, même des gros poissons, elle utilise ses tentacules parce que les poissons ont des capacités de fuite assez importantes. Troisième citation de Victor Hugo. Là, on va parler plus d'intelligence de l'animal. Il mentionne le fait que ce monstre, la pieuvre, est rusé, hypocrite, pugnace, insatiable. Il n'est pas très sympa quand même. Cruelle, la pieuvre est habitée d'une humanité scandaleuse. C'est joli quand même. Mais bon, moi, c'est un peu mon boulot. Donc, ce n'est quand même pas très sympa. On va essayer de faire une petite analyse de texte de ce qu'a dit Victor Hugo. Alors, est-ce que la pieuvre, finalement, n'est pas fascinante parce que c'est un monstre, entre guillemets, qui nous ressemble ? Est-ce que, finalement, ce n'est pas pour ça qu'on aime bien les pieuvres et qu'on travaille dessus ? Céphalopode, ça veut dire les pieds sur la tête. Alors ça, c'est un truc... Je ne sais pas comment... Je vais peut-être vous faire de la psychologie à deux balles, mais je vais me permettre. Quand je demande à ma fille de dessiner son papa, elle dessine une pieuvre. Ce n'est pas à cause de mon métier. Les enfants à deux ans, c'est les pieds sur la tête. Peut-être que cet aspect fascinant de l'animal, ça provient de la première représentation qu'on a des congénères. Un humain qui voit un autre humain, quand l'humain est petit, voit une sorte de pieuvre. C'est comme ça qu'elle voit les autres. Donc, c'est étonnant, ça. Donc, finalement, on est quelque part des pieuvres les uns pour les autres, à au moins un moment de notre développement. Alors, quelque chose qui est très humain aussi, qui est très frappant quand on les observe dans la nature, c'est le regard. Il y a un regard, chez une pieuvre ou chez une sèche, qui est vraiment... Quand on voyait une pieuvre ou une sèche dans la nature, on se demande qui observe qui. Qui est éthologue, pour qui. Je vais vous montrer un petit... Pareil, dans les représentations qu'on a depuis le Moyen Âge, le Kraken, à chaque fois, on a des yeux extrêmement développés. C'est quelque chose qui est vraiment frappant, ce regard. Et pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de sciences naturelles ou de biologie, l'œil de la pieuvre est largement décrit, parce que c'est un œil qui ressemble beaucoup au nôtre. Je vais vous montrer un film. Vous allez voir plein de choses sur ce film. C'est un film d'Amanda Kier, de la BBC. Vous allez voir une sèche qui capture un crâne. Vous allez voir plein de choses, mais je vais vous demander de porter une attention particulière sur le regard de la sèche. Vous allez me dire si ce n'est pas le regard que vous portez devant une part de tarte au citron ou à la fraise. C'est une sèche qui vit en Indonésie. Vous voyez les changements de couleurs, la détection. Il y a tout un tas de comportements dont on pourra parler après, si vous voulez. vous voyez les bras, les postures particulières. Là, le pauvre crâne. Si un jour une sèche vous regarde comme ça, vous méfiez beau. La détection, vous allez voir comment elle utilise la chromatophore pour changer de couleur. C'est quelque chose de tout à fait fascinant. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Ce ne sont pas des images de synthèse. Vous allez clignoter. Est-ce que vous connaissez un autre animal qui clignote ? Avant de capturer une brosse. Les bras sur le côté et on clignote. Vous avez vu le regard ? Je ne vous ai même pas parlé du regard. Vous avez vu ? Comme c'est fascinant. Mais quand on voit ça et qu'on fait de l'éthologie, je peux vous assurer que c'est du bonheur, un animal comme ça. D'accord ? On reparlera de ces différents comportements si vous avez des questions. L'apparence des académiques, donc au laboratoire, on va travailler beaucoup sur ces comportements, sur le système visuel. C'est un animal qui est capable de voir. Il voit en noir et blanc. Notre sèche en Normandie voit en noir et blanc. C'est un animal qui est capable de voir des caractéristiques de la lumière que nous ne percevons pas. C'est ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Elle est capable de détecter si la lumière est polarisée ou pas. Tout ce qui polarise la lumière, ce sont les surfaces planes. Nous, on n'est pas capable de le voir. C'est assez intéressant parce que les prédateurs de la sèche ne sont pas capables de détecter la polarisation de la lumière. La sèche est non seulement capable de détecter la polarisation de la lumière, mais en plus, elle est capable d'émettre, de polariser la lumière sur certains endroits de son corps, notamment entre les yeux. On pense, on pourra en discuter avec des collègues présents dans la salle qui travaillent un peu sur la question, on pense que ça peut être des moyens de communication cryptique. Donc, vous allez discuter avec des copains en utilisant de la polarisation de la lumière sans alerter les prédateurs. C'est quand même assez... Stratégiquement, c'est quand même pas mal. Donc, on va travailler là-dessus. On travaille actuellement sur ces problèmes de perception de la lumière. Alors, la pieuvre est réusée. Vous avez tous entendu parler de cette expérience de la pieuvre qui arrive à trouver comment capturer un crabe qui est enfermé dans une jarre. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est toujours ce qu'on ressort comme exemple pour montrer que la pieuvre est capable de comportements extrêmement innovants. Donc, vous voyez, avec un bras, l'animal détecte la présence d'une proie. Et là, le bouchon est vissé. Vous allez voir, l'animal va dévisser le bouchon pour aller chercher la proie qui est à l'intérieur du bocal. Voilà. C'est quand même pas mal. Alors, essayez, si vous avez des chiens, si vous avez des chats, essayez de mettre leurs croquettes à l'intérieur du... Mon chat n'y arrive pas. Il y a beaucoup d'animaux qui n'y arriveraient pas. Vous voyez, ce sont des capacités de manipulation d'objets qui leur permettent de faire ça. Et sans doute, certaines capacités cérébrales, on en reparlera. Pour moi, ce n'est pas forcément un comportement qui est extrêmement en relation avec les capacités de ruse de l'animal. Mais on peut en reparler, si vous voulez. D'autres exemples. Oui, oui, vous avez des pieuvres qui sont capables d'utiliser des outils. Les pieuvres, d'une façon générale, sont capables sans doute de manipuler des objets. Pour certaines d'entre elles, il a été décrit l'utilisation d'outils. Par exemple, cette pieuvre va utiliser une noix de coco comme coquille. Le gros problème, si vous êtes une pieuvre, c'est que vous n'avez pas de coquille. Pour les prédateurs, c'est un peu facile. Elle va utiliser une noix de coco comme coquille. Elle va refermer sa noix de coco pour être bien à l'abri. Et puis, on sait que c'est un outil. Si elle trouve une noix de coco qui a la bonne taille, qui a les bonnes caractéristiques, elle va se promener avec ses deux demi-noix de coco d'un endroit à l'autre. C'est un outil parce qu'elle va le transporter d'un endroit à l'autre pour le réutiliser. C'est un comportement un peu innovant. Au labo, on va travailler beaucoup sur ces problèmes d'apprentissage et de mémoire. Vous allez voir par exemple une sèche à qui on a appris à associer un petit rectangle noir avec une petite récompense. Elle va capturer le rectangle noir comme si c'était la récompense. On va utiliser ces apprentissages pour tester différentes capacités d'apprentissage de l'animal, et aussi sa mémoire. Si on lui représente la tâche quelques jours après, on va savoir si elle s'en rappelle ou pas. On va pouvoir tester sa mémoire. On va travailler aussi sur le développement cérébral des petits. C'est intéressant parce que les sèches nouveau-nés ne bénéficient pas de soins parentaux. Les parents meurent avant que les petits naissent. Les petits à la naissance doivent se débrouiller tout seuls. C'est passionnant, quand on s'intéresse au développement de l'intelligence, d'avoir à faire un animal comme ça. On s'est rendu compte au labo que l'animal apprenait d'une façon extrêmement intense après la naissance, mais aussi avant la naissance. On peut les mettre à l'école dans l'œuf. On peut leur mettre des images, des odeurs, etc. Elles vont apprendre dans l'œuf. Elles vont se préparer à ce qui va se passer après la naissance. Cela fait partie des thématiques qu'on développe au laboratoire. Victor Hugo disait que l'animal était hypocrite. Je ne suis pas en désaccord avec lui. La sèche, par exemple, est très hypocrite. Vous allez voir une sèche ici. C'est un film qui a été fait par une collègue canadienne, qui s'appelle Adamo. Une sèche va arborer des motifs tout à fait particuliers lorsqu'elle est confrontée à un prédateur ou à une menace. Ma collègue a passé une image de prédateur au-dessus de l'enclos de l'aquarium. Vous allez voir les motifs tout à fait particuliers qu'elle arbore. Elle fait quoi, là ? Ça vous fait penser à quoi ? Elle fait une tête de poisson. Je suis un professionnel de la sèche. Je travaille sur la sèche depuis 20 ans. Quand je plonge et que je vois une sèche comme ça, pourtant je sais que c'est une sèche, ce n'est pas un poisson. Figurez-vous, ça donne une demi-seconde d'hésitation. On se dit que ça peut être une sèche, mais ça peut être autre chose. Une demi-seconde d'hésitation, c'est ce qui peut permettre à la sèche d'éviter le prédateur et de prendre de l'avance sur elle. Vous voyez que c'est très hypocrite. Parenthèse académique, je vous ai montré un comportement relatif au stress, l'arrivée du prédateur. Sachez qu'au niveau du laboratoire, on commence un programme de recherche cette année qui va durer jusqu'en 2022 avec un autre collègue de Taïwan, où on va travailler sur le bien-être de l'animal, sur le stress de l'animal et surtout sur ses émotions. Si vous voulez, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. à ce sujet-là. Et puis, le fait de travailler sur les émotions de l'animal, on le verra peut-être, ça nous permet de travailler sur des mécanismes de conscience, la conscience peut-être primaire, une forme de conscience qui existerait chez les mollusques. Donc, on va s'atteler à la tâche. Je pourrais vous en dire plus un peu tout à l'heure si ça vous intéresse. Alors, animal hypocrite. Je vous donne une deuxième démonstration. Vous connaissez tous les Bernard l'Hermite. Vous voyez sur la photo, c'est un petit crabe qui est dans une coquille. Vous allez voir un Bernard l'Hermite qui marche en bas. Vous le voyez ? C'est une sèche. Vous voyez les yeux ici. Elle utilise ses bras comme des petites pattes de Bernard l'Hermite. Ça ressemble complètement. C'est quand même super hypocrite. Si je vous imite un Bernard l'Hermite, si je me promène en ville comme ça, les gens vont tous me dire que je suis extrêmement hypocrite. Autre forme d'hypocrisie. On peut se transformer en poisson plat aussi. On va nager pareil. On va prendre la même forme. C'est quand même très hypocrite. On peut se transformer en serpent. On a des bras. Il suffit d'utiliser des colorations qui permettent d'imiter un serpent de mer pour effrayer les prédateurs. C'est quand même très hypocrite comme phénomène. On peut imiter un poisson scorpion en utilisant des postures et des couleurs appropriées. Vous allez voir si ça fonctionne. Vous voyez ? Dans la posture générale, ça ressemble un peu à ça. Ce sont des poils qui sont dangereux. Et puis, on peut même imiter des trucs. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez une pieuvre qui a cette posture-là. On ne sait pas encore. Il faut qu'on fasse des recherches. On ne sait pas encore ce qu'il essaie d'imiter. Hypocrite aussi vis-à-vis des prédateurs, mais aussi hypocrite entre eux. Vous allez voir une séquence qui est tout à fait étonnante. C'est chez une espèce qui s'appelle Sepia apama. C'est une espèce qui vit en Australie. Ce sont des sèches géantes qu'on connaît bien parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent pour les voir. Ce sont des espèces qui sont protégées et qui ont trouvé un moyen de reproduction qui est tout à fait efficace, au moins pour les femelles. Pour la femelle, on va faire du basique. Pour la femelle, il lui faut le plus fort, le plus efficace, le plus gros, le plus fort. Les femelles de cette espèce, pour essayer de trouver le mâle le plus gros et le plus fort, vont s'habiller en femelles. Elles sont marbrées. Les mâles sont zébrés, vous le voyez sur le fil. Les femelles vont se planquer dans un trou et elles attendent que les mâles arrivent, se battent pour avoir accès à elles. Elles savent qu'elles seront fécondées que par les mâles les plus forts. Vous allez voir comment ça se passe. Vous avez un mâle ici à droite, une femelle à gauche. Vous voyez que la femelle est bien marbrée. Là. Et puis, il y a tous les mâles qui essaient de... La femelle est marbrée, et les mâles qui sont zébrés et qui se battent. La femelle attend que les mâles aient réussi l'épreuve. Des collègues ont observé ce comportement dans la nature et qui sont rendus compte qu'il y avait des petits mâles qui arrivaient à s'accoupler avec les femelles. Ils se sont demandés comment ça se passait. En fait, les petits mâles ont trouvé un truc génial pour accéder aux femelles. Vous allez voir. Là, il y a un gros mâle. Là, il y en a un petit. Il se rend compte que le mâle est un petit peu gros. Il risque de ne pas le laisser passer. Donc, il a trouvé un moyen. Il va s'habiller en femelle. Il devient marbré. C'est ce qu'on appelle de la manipulation d'informations. Il est beaucoup plus petit que les autres mâles. Mais tranquille, comme il est habillé en femelle, il peut accéder tranquillement à aller voir sa copine pour s'accoupler avec elle, sans inquiéter les autres mâles. C'est un comportement spectaculaire. C'est quelque chose d'automatique. Peut-être que tous les petits mâles font ça, mais pas du tout. C'est un comportement observé une dizaine de fois sur un millier d'observations. Il n'y a que quelques individus qui vont exprimer ce comportement-là. Comment ? Pourquoi ? Est-ce que c'est une stratégie complexe qu'ils ont élaborée ? On ne sait pas. Mais ça peut permettre de savoir pourquoi les femelles peuvent s'accoupler avec les plus forts, les plus gros, mais aussi avec ceux qui sont capables d'élaborer des stratégies qui permettent de résoudre le problème. Ce sont des animaux qui sont rusés, des monstres qui nous ressemblent aussi. Quand on les a en labo, on se rend compte un peu. Pour les pieuvres, pour les sèches, c'est moins évident. Je n'ai pas vu ça. Pour les pieuvres, la pieuvre est un animal qui joue comme un chaton. Vous allez voir Fabienne. C'est la pieuvre d'un collègue Michael Kouba qui va jouer au ballon. Elle s'amuse à se gonfler d'air. Elle remonte à la surface, puis après, elle se dégonfle. Elle redescend. Ce sont des comportements dont on pensait qu'ils étaient stéréotypés, comme pour les animaux qui ne sont pas très bien dans leur peau. Ce sont des comportements qui ne s'expriment que lorsque l'animal n'a pas faim, lorsqu'il est bien nourri et lorsqu'il n'est pas stressé. Sinon, on ne les voit pas, ces comportements-là. Donc, on pense que c'est du jeu. Je ne vais pas insister. Vous regarderez dans la littérature. Ce sont des animaux qui ont un cerveau qui est extrêmement développé. On parle de 300 millions à 500 millions de neurones. Ça vous dit quelque chose ? C'est quoi, vous, votre fortune en neurones ? Vous avez combien en banque ? 1 000 milliards. 300 millions à 500 millions, ce n'est pas grand-chose. Mais une abeille, c'est 950 000. Un cortex de souris, c'est 200 millions. C'est un mammifère. Gardez en tête que leurs cousins sont des huîtres et des moules. 300 à 500 millions de neurones, c'est absolument... Et la structure du cerveau est complètement différente d'une autre. Il est très délocalisé. Il y a des petits cerveaux partout. C'est quelque chose qui est un peu compliqué à étudier. Donc, au bilan, j'ai repris des citations de ce qu'on pensait au XIXe siècle. J'ai repris mon copain Victor Hugo. « Quand Dieu le veut, il excelle dans l'exécrable. » C'est pas mal, quand même. « Si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'oeuvre. » Vous voyez. « Michelet. La pieuvre est un blasphème de la création contre elle-même. » C'est comme ça qu'on voyait un petit peu l'animal dans la littérature à l'époque. Jules Verne en a fait ses choux gras. Vous avez tous entendu parler de l'attaque du Nautilus par la pieuvre générante. Jules Verne, je ne le cite pas trop. On sent qu'il a pris des observations à droite à gauche. C'est à la fois une pieuvre, à la fois un calmar. On a regardé ça avec un collègue. Il s'est beaucoup inspiré. Il n'a pas observé lui-même des pieuvres. Et puis, depuis le XIXe siècle, les sauvres ont changé. Il y en a un qui a fait beaucoup pour donner une image, pour changer l'image de la pieuvre. Moi, ça m'a aidé. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est parce que j'ai lu ce livre. C'est Cousteau. « La fin d'un malentendu », je crois que le titre veut tout dire, si vous pouvez le parcourir. C'est très bien. Vous avez Paul le Poulpe. On en parle tout le temps. Paul le Poulpe, il y avait une coupe du monde de foot. Il y a quelques années. C'était une pieuvre qui choisissait l'équipe qui allait gagner. On a été contactés beaucoup. Un journaliste m'a téléphoné pour me demander. Il m'a dit « Est-ce que vous pensez que la pieuvre est assez intelligente pour faire des prédictions ? » Il m'a téléphoné. Le Canada. Je lui ai répondu « Non, elle est trop intelligente pour faire des prédictions. » Alors, c'est passé. La pieuvre a repris un petit peu sa place. On a commencé à se réintéresser à la pieuvre pour elle-même et non pas pour le mythe qu'elle représente. Et maintenant, on va la voir. On a beaucoup travaillé en labo sur la pieuvre. On a regardé son cerveau, sa peau, plein de choses. Et là, on recommence à travailler sur l'animal dans la nature. On essaie d'aller le voir. J'y étais il y a trois semaines. On va y retourner dans pas trop longtemps pour aller voir l'animal dans son milieu, pour regarder comment il vit, parce qu'on a très peu d'informations. On connaît très bien le comportement de l'animal en aquarium et en labo. Mais dans la nature, on a très peu d'informations. Donc, on essaie de travailler là-dessus. Et puis, je voulais terminer par cette histoire d'intelligence et d'animalité, pour laquelle la question est assez aiguë en ce moment, pour vous dire que c'est pas parce qu'on montre que la pieuvre est intelligente qu'on montre que ça n'est pas un animal, qu'elle nous ressemble. D'accord ? Alors, c'est vraiment... Pour vous donner un petit peu une illustration de ça, c'est Descartes qui utilisait l'intelligence animale pour montrer même que l'animal est une machine. Je lis Descartes. Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas, car cela sert même à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressort, ainsi qu'une horloge peut compter les heures et mesurer le temps bien mieux que notre jugement ne nous l'enseigne. Ça veut dire que l'intelligence animale, ça peut être, selon Descartes, une preuve que l'animal est une machine. L'humain, l'intelligence humaine, c'est une intelligence qui fait des erreurs. C'est une intelligence imparfaite. La perfection chez l'animal peut être vue dans un sens complètement opposé dans lequel il est vu actuellement. Et puis, concernant la recherche sur l'animal, puisque je suis chercheur et je travaille sur l'animal, je peux citer Claude Bernard. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait naître quelques idées chez moi. Le physiologiste n'est pas un homme du monde, c'est un savant, c'est un homme qui est saisi, absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit. Il n'entend plus les cris des animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son idée et n'aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes qu'il veut découvrir. Vous voyez que dans la recherche, pour Claude Bernard, l'animal est un ennemi qui détient des secrets et il faut qu'on fasse tout pour essayer. Donc, on se bat contre l'animal pour essayer d'en déceler les secrets. Et là, les choses ont complètement changé au niveau de la relation entre le chercheur et l'animal, pour en revenir aux céphalopodes, puisque les céphalopodes, les pieuvres, les sèches, ont maintenant été intégrés dans la réglementation qui concerne le bien-être des animaux de laboratoire. C'est-à-dire que les céphalopodes sont les seuls invertébrés dont l'utilisation en laboratoire est soumise à la réglementation. Les saisines, les comités d'éthique, les services vétérinaires, etc. sont considérés comme des souris, des rats, des chimpanzés. Ce sont les seuls invertébrés. Et je pense que dans l'avenir, il y aura plus encore d'invertébrés qui vont être inclus dans la réglementation. Et ça n'est pas qu'à cause de leur intelligence. C'est pour d'autres raisons également. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ludovic Dickel. Et pour ceux qui ont des questions, levez la main, et j'apporterai le micro. Le premier qui a levé la main est ici. Merci pour votre exposé. Comment est-ce que vous savez que les pieuvres voient en noir et blanc ? Elles n'ont qu'un seul pigment au niveau de la rétine. Vous avez vu ces expériences où on les met sur des damiers. Elles voient le contraste noir-blanc. Elles font un petit carré sur le dos. Lorsque vous mettez un damier jaune et bleu, elles se comportent comme si c'était uniforme, par exemple. Mais il y a des collègues récemment qui ont émis une hypothèse extrêmement brillante pour dire qu'elles auraient peut-être, dans la forme de leurs yeux et de leur pupille, qui est tout à fait particulière, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les sèches ont une pupille en W, elles auraient des capacités de percevoir des contrastes entre différentes couleurs. Elles sont peut-être capables de voir des couleurs, à partir du moment où les couleurs sont placées sur des plans différents. C'est un peu compliqué, mais elles ont peut-être développé une autre façon de voir les couleurs que nous, avec nos pigments. Et la polarisation de la lumière, c'est quoi ? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur leur capacité à... Elles perçoivent la polarisation de la lumière. Pareil, c'est au niveau de la rétine. Elles ont une organisation des cellules qui sont réceptrices de la lumière, qui n'est pas tout à fait comme la nôtre. Elles ont des cellules qui sont agencées. Est-ce qu'elles peuvent percevoir la polarisation de la lumière ? On s'en est rendu compte parce que, par exemple, ce sont des animaux qui sont tout à fait capables de détecter, mais comme si la proie était visible, des proies complètement transparentes. Il y a des crevettes complètement transparentes. Elles sont nourries. Pour elles, ça ne pose aucun problème. Et en fait, la proie qui est transparente va polariser la lumière. Donc, elle la détecte comme si la proie était visible, alors qu'elle est complètement invisible pour l'humain. Bonjour et merci pour votre présentation. Alors, une petite parenthèse, c'est que je crois que la petite bête que vous voyez courir lorsqu'elle se transforme, ça ressemble un petit peu à un poisson-coffre, un poisson-pierre plutôt. J'ai déjà montré ce film-là. J'ai reçu plein de mails avec plein d'hypothèses. Envoyez-moi un mail. Vous enverrez le poisson-pierre, vous enverrez. C'est vrai que vous avez raison. Alors, la question, ça concerne en fait la taille des pieuvres, la petite pieuvre microscopique qui fait 5 mm et 1 g, et la méga pieuvre qu'on peut voir ou la pieuvre commune. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la corrélation entre la taille du cerveau et l'intelligence que vous avez pu peut-être mesurer par rapport à vos expériences. Parce qu'il y a une histoire, une théorie qui dit que la taille du cerveau fait l'intelligence. Oui, mais le cerveau va être impliqué dans l'intelligence, mais le cerveau va être impliqué aussi dans le contrôle du corps. Donc, plus vous avez un corps massif, plus vous avez de choses à contrôler, plus le cerveau va être impliqué dedans aussi. Donc, ce n'est pas tout à fait exact. Enfin, cette corrélation n'est pas tout à fait justifiée. Et puis, sachez qu'il y a des animaux qui ont un cerveau qui est tout petit, comme l'abeille, qui est capable de former des concepts, capable de catégoriser. Je ne sais pas si vous avez vu la fourmi, ce qu'elle est capable de faire avec un cerveau microscopique. Donc, je pense qu'un cerveau miniature, ce n'est pas une miniature de cerveau. Il faut avoir des petits cerveaux qui sont extrêmement... extrêmement performants. Et puis, certaines fois, des gros cerveaux. Je tairais les noms. Ils ne sont pas extraordinairement... Mais les expériences sur la petite pieuvre, vous l'avez fait ? Non ? Non. On n'est pas suffisamment de chercheurs. Et puis, au niveau du calmar géant... Enfin, si, avec vos impôts, vous pouvez nous payer des aquariums pour accueillir des calmars qui font 15 mètres. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. On ne connaît strictement rien du comportement de cet animal. Et une deuxième question, tout rapide. Est-ce que vous mesurez la vitesse d'exécution ou de résolution de problèmes ? Oui. C'est important, ça aussi, je pense. Oui. C'est une très bonne question. Pour la pieuvre qui ouvre le bocal, le fait qu'elle ouvre le bocal, c'est pas... Elle ouvre des bivalves. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle apprend à les ouvrir de plus en plus vite. C'est ce qu'on appelle un apprentissage moteur. Comme vous, quand vous faites du vélo, vous apprenez le ski ou autre chose. C'est exactement les mêmes caractéristiques qu'un apprentissage moteur. Bonjour. Je vous remercie pour cette conférence. Je voulais poser une question par rapport à ce lieu au large de l'Australie qu'ils ont découvert, qu'on appelle Octopolis. Ce que j'ai compris, c'était un peu fortuit que toutes les pieuvres étaient là au même endroit parce que c'était assez riche en crustacés. Mais je voulais savoir si, à votre avis, les potentialités cognitives de la pieuvre permettraient l'établissement de comportements sociaux et même de partage de contagion émotionnel, par exemple. Vous avez lu le livre de M. Geoffroy. Godfrey Smith. Potentiellement, on a montré en labo, il y a un collègue qui a montré ça, que la pieuvre était capable d'apprentissage par observation. C'est-à-dire qu'une pieuvre démonstratrice qui est montrée à une pieuvre observatrice va influencer le comportement de la pieuvre observatrice. Si vous lui apprenez quelque chose et que vous apprenez la même chose à l'observatrice, elle apprendra d'autant plus vite qu'elle a observé la démonstratrice, résoudre le problème. C'était un mystère parce qu'il n'y avait pas de fonction, comme pour le mal de mer. La fonction de l'apprentissage par observation pour un animal solitaire, il y a eu beaucoup de discussions. La découverte par mes collègues australiens et avant eux par Jacques-Yves Cousteau, Jacques-Yves Cousteau avait observé aussi des poulpes-villes, il l'appelait dans un chapitre de son ouvrage. C'est quelque chose qui peut permettre de résoudre un petit peu ce problème-là. Est-ce que potentiellement, oui, au niveau des capacités comportementales de l'animal, on peut penser que des animaux qui sont contraints à vivre ensemble pour des raisons de présence de proies, etc., vont développer des comportements spécifiques qui correspondent à de la communication. Elles ont ce potentiel-là, et puis avec les changements de couleurs, etc. Elles ont de quoi faire. Mais on sait très peu de choses dessus. Bonjour, merci pour cette conversation, cette conférence. J'avais une question, c'est s'ils voient un oreille blanc, comment ils font pour avoir une réaction de couleur ? Parce qu'ils voient qu'un oreille blanc. C'est une très bonne question. Mais sachez qu'on est chercheur. Moi, mon travail, c'est chercheur. Si on trouve tout, on est au chômage. Donc, on se garde quelque chose. Mais ça fait partie des questions sur lesquelles on travaille. Les collègues qui ont découvert des choses sur la perception des couleurs, ça peut nous permettre d'éclaircir un petit peu le problème. C'est un problème qui existe depuis les années 70. Et puis aussi, on sait maintenant que la peau a des caractéristiques aussi qui sont particulières et que les petites cellules que je vous ai montrées sont capables, sont susceptibles de percevoir aussi certains éléments de la lumière. Donc, c'est probablement quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a quelques centaines de millions d'années d'évolution. Donc, il y a du boulot. Technologiquement, ce sont des animaux qui sont très avancés. Oui. Bonjour. Merci. Bonjour. Je voulais vous poser une question à propos de ce que vous nous avez montré quand le petit mâle se transforme en femelle. Oui. Je trouve ça très étonnant qu'un groupe d'animaux aussi complexe soit capable de se laisser berner par quelque chose qui ne relève que de la vision. C'est-à-dire que dans ce moment quand même certainement assez important de leur vie de poulpe où ils sont sur le point de se reproduire, le seul truc qui compte, qui semble compter, c'est la vision puisque ce petit poulpe arrive à les berner. Je trouve ça dingue qu'il arrive, ça suffise. Il y a deux trucs qui fascinent la personne qui fait de l'intelligence, de l'éthologie cognitive, c'est l'intelligence et la bêtise. On essaie d'expliquer les deux. Là, non. L'animal n'a aucune raison de ne pas se faire berner. Puisque le petit mâle a des couleurs de femelle, et c'est la façon dont ils se reconnaissent. Peut-être que si le comportement est trop fréquent dans la population et qu'il y a des mâles qui se transforment en femelles, qui passent du zébré, peut-être que ça sera détecté au bout d'un moment. Vous revenez dans 10 000 ans, peut-être que les choses se passeront différemment. Mais là, c'est un comportement suffisamment efficace. Ça veut dire qu'un mâle ne dégage rien d'autre ? Il n'y a pas un truc organique qui se dégage ? Oui, des substances chimiques. Il y a plein de trucs, sans doute des substances chimiques, mais je vais juste vous remontrer le cerveau. Quand vous voyez un cerveau de pieuvre ou un cerveau de sèche, la partie centrale du cerveau, qui est ici... Il se passe beaucoup de choses au niveau moteur, au niveau sensoriel, pour le corps, tout ce qui se passe au niveau du corps. Les deux structures que vous voyez, qui sont monstrueuses, qui sont les deux tiers du cerveau, sont principalement dévolues au visuel. C'est une des choses qui est vraiment sympa dans ce modèle. Il est comme nous. Nous, on est essentiellement visuel. Au niveau olfactif, on est très mauvais dans le règne animal. Là, ce sont des animaux aussi au niveau chimique qui ne vont pas axer leurs comportements principalement sur des signaux chimiques. Ce sont des animaux très visuels, qui se reconnaissent comme ça ou pas, mais visuels. Oui, mais chez nous, les petits sont plus intelligents que les grands. Ils ont moins de cellules nerveuses. Les petits, quoi ? Chez nous, les petits. Chez l'humain ? Oui, les petits, quoi. Chez nous. Quand je dis chez nous, c'est les humains. Et puis les grands, il y en a qui sont intelligents parfois, mais ils sont souvent bêtes. Et puis chez les chevaux, c'est pareil. Les ânes, ils sont intelligents. On dit qu'ils sont bêtes. Mais enfin, les ânes, puis les chevaux, ils sont plutôt bêtes. C'est-à-dire que la taille du cerveau, le nombre de cellules, on le sait depuis longtemps. On sait depuis longtemps que les éléphants, etc. On connaît tout ça. Donc moi, l'intelligence, je dirais qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est vrai ? Il faut être modeste. Mais c'est tout ce qu'on peut imaginer, mais pas un nombre de cellules. Oui, oui, oui. On ne sait pas ce que c'est. Mais je reviens à Aristote. L'homme est un animal politique. Mais lui, c'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire que les... Mais le problème, c'est que les animaux aussi font de la politique. Mais ça, Aristote, il ne savait pas. Je ne sais pas s'il savait. Mais pour faire de la politique, les hommes et les animaux, c'est kiff-kiff. Ben oui. Quand vous voyez un petit mâle qui va... On me demande de poser des questions. Allez-y. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser ? Non, mais je... Si je peux juste rebondir... Alors, je ne suis pas tout seul. Il y en a d'autres qui veulent... Il y en a d'autres qui veulent parler. Ça, c'est de la politique. Ce que vous faites là, c'est vraiment de la politique. Si vous me permettez... Vous êtes politiquement chargé d'animer et vous faites de la politique. Bon, alors, à vous, monsieur. Si vous me permettez juste de rebondir sur deux points que vous abordez. Ah oui. Alors, il y a mieux que je puisse répondre. Non, 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 je vais simplement rebondir. Je vous écoute. Alors, premier point, le développement du cerveau. Ce sont des animaux qui, au cours de leur croissance, vont voir leur nombre de cellules se multiplier entre un nouveau-né et un adulte. Le nombre de cellules est multiplié par mille. Chez les éléphants, chez nous, je crois que c'est un petit peu l'inverse. Je ne sais pas si on n'en perd pas, des cellules. Donc, c'est intéressant de voir, de faire des parallèles entre les deux. Et puis, sur l'autre remarque sur laquelle je me permets de rebondir, ce que vous voyez, un petit mâle qui va imiter un gros mâle pour accéder à la femelle, c'est de la politique. Nous, on sait faire. La manipulation d'information, c'est de la politique. Ça revient à inventer. Je vous remercie. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Vous avez évoqué les émotions des pieuvres. Comment est-ce qu'on travaille ? Comment est-ce qu'on étudie les émotions d'animaux qui sont tellement différents ? Alors, pour travailler sur les émotions, on va travailler sur deux choses. La première, ce sont les modifications des postures et des couleurs. On va essayer de les mettre dans des situations qui sont plutôt positives ou plutôt négatives pour elles. On va regarder s'il y a un perçu émotionnel et s'ils sont des animaux qui sont capables d'exprimer des émotions. Et on va travailler aussi sur leur optimisme. Vous savez, quand on est heureux, chez l'humain, on a tendance à être très optimiste quand on est confronté à un choix. Et puis, on est beaucoup plus pessimiste quand on montre des émotions qui sont plutôt négatives. Donc, on a développé des outils. J'espère que ça va marcher. On va commencer au 1er avril. On va développer des outils qui vont nous permettre de savoir si les animaux sont plutôt optimistes ou plutôt pessimistes après avoir été confrontés à différents événements. Donc, c'est comme ça qu'on va... C'est le premier outil qu'on va utiliser. Mais on va essayer d'en développer d'autres. Bonjour. Je ne sais pas si c'était ma source, mais j'avais vu... Du coup, je ne sais plus où. Je crois que c'est les pieuvres ou les sèches. Quand elles s'accouplent, on a remarqué des comportements assez spécifiques qui pourraient évoquer pour nous, humains, une forme de connexion entre les deux participants et des changements de couleurs, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose et que vous sauriez en parler un peu plus. En termes d'émotions, les comportements de reproduction, chez la sèche, en tout cas, chez la pieuvre, c'est un peu pareil. Il y a des approches qui sont très complexes. On ne les connaît pas bien parce qu'on sait ce qui se passe en labo. Dans la nature, on a vu des séquences de reproduction extrêmement intéressantes. Mais le mâle a très peur de la femelle. Il s'approche avec beaucoup d'élicatesse. Chez la sèche, l'accouplement a lieu tête-à-tête. Le mâle va apporter ses spermatophores dans la femelle, mais avec ses bras. C'est un bras spécialisé. Chez les poulpes, ça dépend des espèces, mais il y a des poulpes qui s'accouplent un peu à distance. Juste avec le bras, ils vont essayer de s'approcher de la femelle. Il y a même chez certains céphalopodes, chez l'argonaut, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez les mâles qui ont tellement peur des femelles. Les mâles sont tout petits et beaucoup plus grosses. Les mâles vont mettre leurs semences, leurs spermatophores, sur un des bras et vont carrément se couper le bras. Et c'est le bras qui va nager jusqu'à la femelle. Comme ça, il est sûr de ne pas avoir à faire le ménage, la vaisselle, tout ça. Il envoie son bras, il s'accouple en Bluetooth. À distance, comme ça, il a lapé. Mais le mâle est très petit par rapport à la femelle, donc la femelle pourrait avoir des comportements agressifs vis-à-vis de la femelle. Chez les sèches, c'est un peu plus violent que ça. Mais au niveau émotionnel, on verra. Bonjour. On a parlé des éléphants. Bonjour. Des quoi ? Des éléphants. En fait, je voulais savoir si, de vous à moi, vous pensez qu'une pieuvre est capable de se reconnaître comme les éléphants dans un miroir ? Ils avaient fait des tests avec des éléphants avec des fruits sur leur tête où, dans le miroir, le défunt comprenait que c'était le fruit qui était sur sa tête, et il n'allait pas le chercher sur le miroir, mais sur sa tête. Est-ce que, avec toutes les expériences qui ont été faites sur ces pauvres chœuvres... J'ai un collègue qui s'appelle Yuzuri Keda, qui a travaillé sur la question. On s'est questionnés là-dessus beaucoup. Le problème, c'est quand vous faites une tâche sur le front d'un animal qui peut changer de couleur... ... et confronter à certaines difficultés. Quand on met une sèche face à un miroir, elle va typiquement considérer son image spéculaire, son image comme un congénère. Donc, tu vas prendre la même forme de ce fruit-là. Oui, mais le coup de la tâche, ça ne marche pas du tout. Et... Qu'est-ce que j'ai comme exemple là-dessus ? Et puis, on sait aussi... Vous avez fait le test ? Oui, bien sûr. Mais ça pose des difficultés méthodologiques. L'éléphant ne change pas de couleur, il ne va pas faire apparaître... Vous ne savez toujours pas, que ce soit de voix moore ou pas, scientifiquement parlant, si une pieuvre se reconnaît ou pas. Non, mais après, il y a différentes formes. On peut envisager la conscience de soi à différents niveaux. Une sèche qui va devoir passer entre deux pierres, par exemple, ne va passer qu'entre deux pierres qui correspondent à son encombrement. Elle va avoir une certaine forme. La pieuvre peut passer entre deux pierres. Est-ce qu'une sèche peut ou pas ? La sèche va le faire, mais en fonction de son encombrement. Juste pour la pieuvre. Une pieuvre et une sèche, c'est des céphalophodes différents. Oui, mais la pieuvre est toute molle. Et la sèche, moins ? La sèche, non. Elle a un os. Vous savez, les petites planches à voile que vous trouvez sur la plage au printemps, c'est des os de sèche, ou ce que mangent vos oiseaux, là. Donc elle peut moins passer dans un tuyau qu'une sèche ? Oui, mais elle va savoir si elle passe ou pas. Donc c'est une forme de conscience, de perception d'elle-même. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Ma question est par rapport aux femelles. Quel est le rapport entre les femelles et les poulpes ? Parce que si les poulpes ont des animaux solitaires, pourquoi une femelle ne chasse pas une autre femelle quand elle approche ? Est-ce qu'elle n'a pas de compétition entre elles ? Pendant la période de... Comment ça s'appelle ? La reproduction, oui. Oui. Moi, j'ai vu en labo, au niveau des pieuvres, c'est mieux quand les animaux sont maintenus, quand on les maintient à plusieurs dans des aquariums, c'est mieux quand ils sont maintenus hors de vue les uns des autres. Pourquoi la femelle ne va pas chasser le mâle ? Pourquoi la femelle ne chasse pas l'autre femelle ? Si le mâle prend le couleur de la femelle, ça marche ? Oui. Là, typiquement, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir plusieurs femelles qui vont attirer des mâles, a priori. Ça ne correspond pas à une logique, quelque chose de cohérent par rapport à notre perception qu'on a de la reproduction, mais apparemment, il y a une cohérence puisqu'elle s'exprime comme ça. Après, il faut faire plus d'études de terrain. Il y a plein de questions sur ce type de comportement, si on est une très bonne, ça. Je ne vous entends pas, excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler d'homosexualisme en ce cas-là pour les poules ? C'est l'homosexualité, pardon. On a vu un couple de seches, Sepiai Longata, dans un autre labo dans le golfe d'Akaba, qui sont devenus homosexuels parce qu'elles vivaient dans le même aquarium. au bout d'un moment. Il y avait des comportements d'accouplement entre deux mâles, mais je n'ai pas d'autres exemples. Mais potentiellement, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Oui. Bonsoir. Comment nous pouvons les protéger, arrêter d'en faire des flutures ? Je pense que c'est un peu ce que je suis en train de faire. Il faut en parler, il faut que ça soit mieux connu. Là, on a fait, je vous ai parlé d'un projet sur les émotions, pour qu'au niveau du ministère et des autorités et des institutions, on accepte de financer un sujet sur les émotions. Chez la pieuvre, ça veut dire que les mentalités ont quand même beaucoup évolué. Il y a dix ans de ça, l'idée même de travailler sur les émotions chez cet animal-là n'aurait même pas été acceptée ni entendue. Donc, les choses évoluent et vont dans le bon sens. Ce sont des animaux qu'on doit anesthésier, avec lesquels on doit utiliser des analgésiques, qu'on surveille énormément dans les opérations. quand on fait de la physiologie sur les céphalopodes, ça doit être très compliqué. Ce sont des animaux qui sont au niveau de la recherche, qui sont très protégés et très suivis. Après, vous évitez d'en manger en salade. Je ne sais pas, c'est peut-être trop bon. Moi, je ne mange pas, personnellement. Mais pour les protéger, il faut les connaître. Les animaux qui sont protégés sont connus. Ceux que vous ne connaissez pas, vous ne les protégez pas. Donc, il faut qu'on vous en parle, il faut qu'on travaille dessus. Bonsoir. Je voulais savoir un peu plus sur l'intitulé de votre intervention. Avec les cerveaux, les cerveaux. Parce que le cerveau, le thème de ces conférences, c'est les intelligences. Et là, typiquement, on est dans un cas, un peu comme on a dû vous parler pour les fourmis, peut-être une forme d'intelligence collective. Là, on a une forme d'intelligence qui est sans doute différente de la nôtre, parce qu'il y a des comportements dont on a du mal à trouver la fonction, qu'on essaie d'explorer, mais aussi parce que le système nerveux est très différent du nôtre. Une des caractéristiques du système nerveux des pieuvres, c'est qu'il est un peu délocalisé. Il n'y a pas un cerveau par bras, mais il y a des gros ganglions au niveau des bras qui vont servir à l'animal à filtrer toutes les informations, les millions d'informations qui lui parviennent de ses ventouses. Dans les ventouses, la ventouse est un organe extrêmement sensible. Au niveau du chimique, au niveau du tactile, imaginez la quantité d'informations qui parviennent à un poulpe quand il se promène dans son environnement. Tout ça sont des petits cerveaux qui servent de cerveaux annexes qui permettent de filtrer des informations. On pense qu'il ne parvient au cerveau central, celui que vous avez sous les yeux, que les informations les plus importantes. Au niveau moteur, c'est pareil. Les instructions doivent être données au niveau des bras. Ce sont ce qu'on appelle des cerveaux effecteurs qui vont s'occuper d'organiser la tâche. Mais ça, c'est sur les mécanismes. C'est quelque chose de très innovant par rapport à ce qu'on connaît chez les vertébrés. Mais il me semble qu'on a beaucoup de cerveaux aussi, nous. Je voulais savoir comment survivent les petits poulpes qui naissent sans parents. Est-ce que, par exemple, pour la chasse et la survie, ont-ils des comportements innés ou se font leur expérience tout de suite ? Je pensais que tout était inné. Tout était génétiquement déterminé. Tellement la vie est dure pour les petits. Ils sont énormément de prédateurs. Pour les petits poulpes, la vie est planctonique. Il y a une sorte de laisser-aller. Mais gardez en tête qu'une femelle de sèche va pondre 500-600 oeufs. Un couple, un mâle et une femelle, vont avoir 600 petits. Statistiquement, la population de sèches ne se multiplie pas par 300 tous les ans. Sinon, on serait complètement noyés. Sur les 600 qui naissent, il y en a deux. statistiquement, qui arrivent à l'état adulte. Donc, la sélection est drastique. Mais c'est un mélange dans la mise en place de ces comportements très complexes que je vous ai montrés. À chaque fois qu'on en explore un, on se rend compte que c'est un mélange d'innés. La structure globale du comportement est innée. Et puis, c'est affiné avec l'expérience. Systématiquement, c'est un mélange des deux. Merci. Quand vous dites qu'il y a un apprentissage dans l'oeuf, en quoi ça consiste ? On a montré ça la première fois. On s'est rendu compte que les sèches nouveau-nés, juste après l'éclosion, préférées par rapport à deux types de proies, elles préfèrent des crevettes que des crabes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais quand vous leur présentez des mini-crabes ou des mini-crevettes, toutes les sèches vont vers les crevettes. Et puis, on a eu l'idée de mettre des oeufs à incuber avec des petits crabes, des images de crabes autour des oeufs. Et on s'est rendu compte que ça allait induire des modifications de préférence pour certaines proies. Donc, on a commencé à travailler sur l'apprentissage embryonnaire. Et puis, on a fait des manips qui sont assez rigolotes, qui n'ont pas été encore publiés. Mais on utilise des petites télés. On a utilisé des petites télés, on a mis des embryons de sèches devant des télés. Il y a un journaliste qui est venu un jour au labo et qui a vu toutes ces télés placées devant les oeufs. C'est assez particulier. Mais on a essayé d'enrichir leur milieu au niveau chimique et au niveau visuel. Et puis, on s'est rendu compte que l'enrichissement de l'expérience sensorielle de l'embryon allait induire des nouveau-nés plus efficaces au niveau de leur comportement. Ils sont dans des oeufs transparents, donc ? Ce sont des oeufs qui sont... Ça dépend des espèces. On va travailler sur une espèce avec des oeufs complètement transparents et une espèce avec des oeufs à moitié opaques. Mais même lorsque l'oeuf est opaque, elles sont complètement réactives aux stimulations extérieures visuelles. Mais aucun apprentissage de la part des parents, on va dire ? Les parents sont morts. Si vous maintenez des parents en vie, on peut le faire. Il y a des glandes qui tuent les parents. On enlève ces glandes-là, on peut maintenir les parents en vie plus longtemps. Si les parents sont maintenus en vie avec des... Leurs petits les mangent. Ils mangent les petits ou les petits les mangent ? Les parents mangent les petits. Mais il n'y a aucune raison qu'au cours de l'évolution, les parents aient appris à s'attacher à leurs petits puisqu'ils ne les connaissent pas. Il n'y a pas d'attachement. Sinon, vous dites que la durée de vie des parents est trop courte pour avoir le temps de voir les jeunes, c'est ça ? La ponte, l'accouplement chez le mâle et la ponte chez la femelle, va induire la mort des parents. C'est associé à la mort des parents. La ponte provoque la mort ? Oui. Les parents laissent la place aux petits. Il n'y a pas de chevauchement des générations. C'est une solution hyper efficace. Mais ça fait des millions d'années que c'est comme ça, sans doute, ou des centaines de milliers d'années que c'est comme ça. Donc, il n'y a pas eu d'attachement. Ils ont l'air d'apprendre si vite que si les parents pouvaient transmettre des choses aux petits, ils évolueraient mille fois plus vite. Ou pas. Ou pas. Cette situation a permis l'apparition de comportements innés qui sont extrêmement efficaces. Ce qui ne serait pas arrivé chez des animaux chez lesquels les soins parentaux sont extrêmement intenses. Les petits avec des soins parentaux naissent très immatures. Nous, on a des petits qui sont super matures à la naissance. J'aurais posé une question un peu bête. C'est comment les naturalistes arrivent à mettre dans la même famille les huîtres, les moules et les pieufs qui ont l'air complètement différents, je ne sais pas, de nature et tout ça. De ce que vous expliquez, ça n'a apparemment rien à voir avec les huîtres et les moules. Comment vous arrangez les médecins dans la même famille ? C'est une question qui n'est pas bête du tout. Les schémas d'organisation sont les mêmes. On va trouver des organes qui ont les mêmes formes. On va trouver au niveau de la coquille, des coquilles qui sont plus ou moins développées, mais qui existent chez tous les mollusques. Ce sont des caractéristiques de systématique qui permettent de les mettre dans le même groupe, mais je trouve ça d'une grande injustice aussi. Il faut demander à mes collègues qui travaillent au muséum, qui font de la systématique, qui en savent beaucoup plus que moi sur le sujet. Il y a un os dedans. Je vais explorer cette partie-là de la salle. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne m'en souviens plus. J'aime bien votre question. Ce qui m'a le plus choqué dans votre conférence, c'est le fameux poulpe qui, soyons précis, qui ouvre le bocal dans lequel il a sa proie. Maintenant, quand vous dites ouvrir, ça veut dire dévisser le truc. Donc le poulpe a trouvé comment dévisser. Ou alors c'est un truc qui est simplement forcé sur une bouteille. Là, je peux comprendre qu'il l'enlève. C'est une très bonne question. Quand on a essayé les manips, j'ai travaillé avec un collègue sur le sujet. On voit en général à la télé, et là je vous ai montré un poulpe avec un crabe à l'intérieur. Puis on a l'impression, quand on le voit, que le poulpe réussit à deviner. En fait, il ne se passe pas ça, puisque quand vous lui mettez une jarre vide, il l'ouvre quand même. Comment vide ? Ah oui, il l'ouvre. C'est-à-dire, autrement dit, soyons précis, cet animal sait comment dévisser un couvercle. Non, vous lui mettez deux pièces de Lego, il va les écarter. Vous lui mettez n'importe quel objet avec un truc qui visse, il va, dès qu'il sent la pieuvre, dès que la pieuvre sent, qu'elle a entre les mains un objet qui est composée de deux unités qui bougent l'une par rapport à l'autre, elle les écarte. C'est vrai. Entre écarter quelque chose et le dévisser ou le visser, c'est complètement différent. Quand vous avez le mouvement d'un bouchon, même qui est vissé par rapport au pot, le bouchon va visser le plus efficacement, va bouger le plus efficacement dans le sens du dévissage. C'est ce qu'elle utilise. Donc toutes les pièvres y arrivent. Toutes les pièvres y arrivent du premier coup. Est-ce que, pour voir là-dessus un petit peu plus, est-ce que vous avez donné par exemple à ces animaux-là des trucs qui sont plus difficiles à ouvrir, comme par exemple, comme nous faisons avec les enfants, pour pas qu'ils ouvrent des trucs qui puissent leur faire du mal, on a fait que l'ouverture, il fallait appuyer sur un certain endroit et tout ça. Ça, vous n'avez pas essayé. Mais vous leur mettez deux objets qui sont formés, deux Lego, ou deux tuyaux qui sont emboîtés l'un dans l'autre, elle va tout démonter. Mais dans un élevage, c'est une horreur. Dès que vous mettez des objets qui ne sont pas bien collés, dès qu'elles sentent qu'il y a une ouverture possible, parce qu'on leur met des petites protections au-dessus des aquariums pour pas qu'elles s'en aillent, mais dès qu'elles sentent que ça bouge un peu, elles écartent, elles ont une force phénoménale, et elles détruisent tout. Donc quand c'est un pot avec un crabe à l'intérieur, elles le font. Mais quand le pot est vide, elles le font aussi. C'est idiot, ça. Rires Ce n'est pas une preuve d'intelligence. La notion d'idiotie est peut-être bien... Je ne sais pas si elle est bien définie, je ne sais pas si c'est idiot ou pas, mais c'est super efficace. D'accord. Ils ont plus de force que nous ? Oui. Par rapport aux ventouses. Bonsoir. Vous parliez d'Octlantis tout à l'heure. Je voulais savoir si vous connaissiez l'équipe de scientifiques italiens qui ont recréé des bassins à Naples, je crois, mais ça remonte à une quinzaine d'années, qui auraient mis plusieurs congénères dans un même bassin afin d'observer leur apport, les échanges ou l'apprentissage. Je ne sais pas du tout si vous connaissez... J'ai travaillé là-bas. D'accord. Si vous pouvez m'en dire un peu plus. J'ai une deuxième question qui concerne l'hypothèse qui a été avancée par un groupe de scientifiques l'année dernière, il me semble, à propos de l'idée comme quoi les pieuvres auraient une origine ou des gènes extraterrestres. Ça a été avancé par 33 scientifiques, c'était soi-disant sérieux, mais personne ne peut démentir apparemment, personne ne peut infirmer. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci. Au niveau des gènes, je ne sais pas parce que je ne connais pas d'extraterrestres auxquels on peut comparer les pieuvres. Mais c'est vrai que quand on voit une pieuvre, ça ressemble vraiment à un extraterrestre. Par rapport aux autres animaux, on travaille en éthologie, on travaille sur beaucoup d'espèces. C'est les grasses anciennes de l'homocrate. Mais les pieuvres sont vraiment des animaux qui font office d'extraterrestres quand on travaille dessus. Après, sur leur génome, un génome d'extraterrestres, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Par rapport aux comportements sociaux, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'apprentissage par observation. C'était fait à NAP dans les années 80, 90, 92. Donc oui, c'est un animal qui a le potentiel pour montrer des comportements d'interaction entre les individus. Après, est-ce qu'il les exprime dans la nature ? On n'a pas suffisamment de données pour ça. On commence à en avoir en Australie. Mes collègues ont travaillé un peu dessus. Ça demande beaucoup de plongée et de moyens. Est-ce que c'est beaucoup en labo ? Est-ce que ça commence à pouvoir toucher les animaux ou pas ? On n'entend pas la question. Excusez-moi, sans micro, c'est un peu compliqué. En fait, est-ce que... On va prendre une question ici et éventuellement je retournerai. Mais en même temps, l'heure tourne, donc... Bonsoir. J'avais une question concernant vos élevages en laboratoire. Oui. Les pieuvres, poules poussèches que vous gardez, est-ce qu'elles ont les mêmes capacités d'adaptation ensuite, de camouflage et d'adaptation, si elles sont remises dans leur milieu naturel ? Ou est-ce que vous faites en sorte, dans leur bassin, d'avoir des bassins un peu enrichis pour qu'elles gardent leur... Oui. Elles sont en milieu enrichi, c'est clair. Qu'elles n'aient pas les mêmes capacités qu'un animal sauvage, c'est clair aussi. Mais pourquoi elles n'ont pas les mêmes capacités qu'un animal sauvage ? La question est très difficile. Parce que les animaux sauvages, ceux qu'on va pêcher par exemple à l'âge d'un an, sont des animaux qui ont subi une sélection drastique pendant un an. Donc ceux qu'on pêche sont peut-être les seuls qui sont capables de survivre. Alors qu'en laboratoire, quand on a 500 petits, on les garde tous. Donc on les élève tous, il n'y a pas de sélection entre eux. Donc ils ont chacun leur personnalité et peut-être qu'on garde des animaux qui n'ont pas des capacités comportementales. Donc on ne sait pas si c'est une question de l'expérience de l'élevage ou si c'est une question de la sélection qui intervient dans le milieu naturel. Mais sinon, c'est vrai, il y a une différence entre les deux, c'est clair. Oui, bonsoir. J'ai deux questions courtes. Une concernant les ventouses, est-ce que ce sont vraiment des ventouses telles que nous on les entend ? Puisqu'en milieu non lisse et sable nœud, je ne vois pas comment les ventouses peuvent fonctionner. Est-ce qu'elles ont des fonctions autres que d'adhérence ? Et deuxième question, comment fonctionne le système sanguin ? Est-ce qu'il y a un système sanguin ? Parce que j'ai l'impression que quand on coupe une pâte, il n'y a rien qui sort. Comment fonctionne la transmission de tout ce que les cellules ont besoin dans le corps d'un poulpe ? Il me semble-t-il, je ne suis pas du tout spécialiste, vous me piégez sur le système circulatoire. Ça doit être un système qui est semi-fermé. C'est par ce biais-là que la circulation intervient. Il y a des cœurs qui vont s'occuper de faire circuler le sang. Au niveau du cerveau, c'est une lacune. Le cerveau est baigné dans l'hémolymph. Votre question, c'était par rapport aux ventouses. Au niveau des ventouses, tout ce que je sais, c'est qu'elles ont pour fonction l'adhérence. Elles ont aussi pour fonction, pour l'animal, et ça c'est plus mon domaine, de percevoir leur environnement. Au niveau du toucher, il y a à peu près autant de cellules réceptrices que dans la pulpe de nos doigts. C'est extrêmement sensible. Elles ont beaucoup de ventouses. Ce sont des animaux très performants au niveau tactile. Elles goûtent avec leurs ventouses. Nous, on goûte des choses qui nous passent dans la bouche. Elles arrivent à goûter à distance. L'adhérence se fait sur quoi exactement ? L'adhérence, c'est sur une surface lisse, d'après ce que je sais. Là, c'est horrible parce que j'ai en tête des gens à qui je renverrai la question très facilement. Franck Grasso, par exemple, qui travaille sur l'adhérence. Ce n'est pas du tout mon domaine. Tout ce que je sais, c'est quand elle vous accroche et qu'elle a décidé de ne pas vous lâcher, je peux vous dire que c'est un animal très attachant dans tous les sens du terme. Est-ce qu'elles craignent les coupures ? Parce que j'ai l'impression qu'elles attaquent les crabes qui ont des pinces sans aucune évitation. Est-ce que la coupure peut être mortelle ou ça peut être dangereuse ou pas ? Il y a des petits qui ne survivent pas au fait d'avoir été pincés par des crabes. Après, on observe chez les petits, dès les premiers jours après l'éclosion, qu'elles apprennent, certaines le font spontanément, d'autres apprennent à contourner le crabe pour éviter les pinces avant de le capturer. Ça, c'est quelque chose qu'on observe très souvent. Là, on a une petite sèche actuellement en élevage à la station marine de Luxembourg, qui a beaucoup de mal à capturer ses proies parce qu'elle s'est fait blesser quand elle était petite, sans doute par des pinces ou par une crevette qui était trop grosse. Elle a l'extrémité des tentacules qui est abîmée et elle a beaucoup de mal à capturer ses proies. Je pense que dans la nature, ça ne pardonne pas ça, par exemple. Je prends une dernière question ici et après, je viens voir le monsieur du premier rang qui voulait poser une question. Bonsoir, merci pour la présentation. Deux questions rapides. Est-ce qu'il y a des spécimens où, quand on leur coupe un tentacule, ça repousse ? Et seconde question, vous avez dit qu'une pieuvre, c'est fort, mais c'est fort comment ? Est-ce que vous avez fait des tests de force ou de destruction sur certains spécimens ? Non, je n'ai pas fait ça. J'avais trouvé les données que j'ai transmises à un collègue parce qu'on a fait une conférence sur le sujet sur les monstres marins. Je crois qu'elle est capable de retenir 30 fois son poids sous l'eau. Sur Terre, ce n'est sans doute pas énorme. Je vous dis ça, il faudrait que je vérifie. Mais sous l'eau, une petite pieuvre peut retenir un plongeur si elle a décidé de ne pas lâcher. Donc, c'est extrêmement puissant. Vous essayerez si vous en voyez en élevage ou si vous plongez un peu. Vous essayerez, c'est ahurissant. On peut très difficilement se détacher d'une pieuvre même petite si elle n'a pas décidé elle-même de nous lâcher. Toute dernière question au premier rang. Son bec... Moi, je ne pensais pas que c'était ça à la base. Est-ce que c'est puissant ? Dans ma tête, c'était plutôt une sorte de trou noir où il y avait des dents. Mais est-ce que c'est un bec puissant ? Est-ce que, par exemple, ta main y passerait ? Ou est-ce que... Le bec de perroquets, c'est chez une sèche pourtant qui est de belle taille. Alors, ça ressemble vraiment à un bec de perroquets. C'est la même chose, c'est un bec de perroquets. C'est extrêmement dur. Tout ce que je sais, c'est quand on les chalute et quand on va les chercher en bateau et qu'on les chalute et qu'on les met de temps en temps, il y en a une qui s'accroche à une botte, elle est capable de percer la botte. Mais ça fait des trous qui sont tout petits. Ta peau, il passerait ? Une pieuvre qui est sur un bras et qui mord, on le sent à peine. Même quand la pieuvre est très grosse, c'est vraiment minuscule. Il faut être un poisson pour prendre cher. Merci beaucoup d'avoir passé deux heures avec nous.